Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil photo qui selon moi est parfait pour débuter en vidéo mais aussi en photo. C'est bien le G90 dont je vais vous parler. A savoir que je vais beaucoup le comparer au G7 de chez Lumix également parce que c'est selon moi un petit peu le successeur du G7. Dans le sens où le G7 pendant plusieurs années et il y a peu encore est un appareil qui est beaucoup recommandé pour débuter en vidéo parce qu'il n'est pas cher et qu'il a de bonnes performances pour son prix. Et du coup pour moi le G90 ici c'est un peu son successeur parce que c'est un super bon appareil. Il est bien au-dessus du G7 et il reste en dessous des 1000€ donc boîtier nu quand même sans l'objectif. Après il se ressemble beaucoup au GH5 parce qu'il a beaucoup de fonctionnalités qui se rapprochent du GH5 mais au niveau du prix on est quand même sur un prix qui est plutôt intéressant vu qu'on est en dessous des 1000€. Donc ce boîtier c'est un micro 4 tiers, il embarque 20,3 mégapixels ce qui est vraiment pas mal et on obtient une très bonne qualité en photo. Petite parenthèse si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo je vous mettrai une série de photos et de vidéos afin que vous puissiez vous faire une idée de la qualité d'image du G90 et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Gros point positif et qu'on ne retrouve pas sur le G7 c'est qu'il est stabilisé. Donc il est stabilisé sur 5 axes et la stabilisation est plutôt bonne, vraiment c'est très inversable et c'est quelque chose que moi je regrettais beaucoup sur le G7. Maintenant ça m'a permis d'apprendre à stabiliser mes plans directement au tournage mais quand même je suis bien contente maintenant de pouvoir travailler avec des appareils qui ont la stabilisation. Parce qu'il n'y a rien à faire si on n'a pas le gimbal, c'est difficile d'avoir un plan stable et fluide et au niveau du montage ça fait quand même vachement plus pro d'avoir quelque chose de plus stable. Donc super point pour le G90 cette stabilisation intégrée dans le boîtier. Autre chose vraiment très intéressante, il y a le V-Log directement intégré dans le boîtier et ça c'est vraiment très chouette pour un boîtier en dessous de 1000€ avoir du V-Log que demander plus. Il est également résistant aux éclaboussures et à la poussière ce qui n'était pas forcément le cas du G7 donc ça c'est chouette aussi. Et bien entendu dans le G7 il n'y avait pas le V-Log non plus. Donc il embarque également une prise micro, donc ça on le retrouve aussi bien entendu sur le G7 et sur d'autres boîtiers. Mais ce qui est vraiment super c'est qu'il embarque également une prise casque. Donc on peut écouter directement la prise de son avec un casque qui est branché sur le boîtier et ça c'est vraiment intéressant. Il est rechargeable, donc il intègre une batterie classique de chez Lumix. Bon à savoir c'est que c'est les mêmes batteries que dans le G7. Ce qui est intéressant surtout c'est qu'on peut recharger la batterie directement via le câble USB. Donc on le charge ici et puis on peut utiliser la caméra. Donc au niveau du boîtier on intègre aussi toute une série de boutons, de raccourcis qui sont vraiment bien pensés, qui tombent bien sur la main, tout est accessible, tout est facile, c'est vraiment très appréciable. Toujours dans cette cohérence entre les boîtiers Lumix. Donc on n'est jamais perdu quand on passe d'un boîtier à l'autre parce qu'il y a cette cohérence. Bien entendu on retrouve l'écran rotatif. Donc ça c'est vraiment super parce que si vous bloguez, c'est quand même mieux d'avoir un écran rotatif. Mais aussi pour avoir un retour caméra. Donc par exemple moi là j'ai l'écran qui me fait un retour caméra. C'est très pratique, je suis sûre que je suis cadré, je peux vérifier la netteté, les réglages en permanence. Je sais aussi que ça tourne et donc c'est plutôt rassurant. Et alors petite particularité qu'on ne retrouve pas sur le GH5 ni sur le G7, c'est le flash intégré. Donc ça c'est vraiment top en photo et c'est vraiment pour ça que je vous disais qu'il est aussi bon en vidéo qu'en photo. C'est qu'il est pensé vraiment hybride mais pour la photo et pour la vidéo. Au niveau des résolutions vidéo, il embarque de la 4K 30, 25 et 24 images par seconde à du 100 Mbps. Donc c'est des formats qui sont de très bonne qualité et qui ne sont pas trop lourds et difficiles à traiter en post-production. Donc si vous avez un ordinateur qui n'est pas ultra performant, c'est pas grave, vous pourrez quand même traiter ces images. Ce n'est pas forcément le cas avec d'autres appareils plus haut de gamme. Et alors vraiment la chose super intéressante sur ce G90, c'est le slow motion. Donc en full HD, vous pouvez filmer jusqu'à 120 images par seconde et ça c'est vraiment chouette. Je vous mets ici des images de slow motion, c'est vraiment sympa, c'est beau et on aime ça, on aime le slow motion. Donc c'est super chouette de pouvoir aller jusqu'à 120 images par seconde avec le G90. Par contre, sachez que pour régler les 120 images par seconde, c'est un peu particulier. Dans les réglages, il faut un petit peu chercher, donc ne vous embêtez pas à faire la recherche. Je vous la montre ici, comme ça vous gagnez un petit peu de temps. Donc évidemment en full HD, il y a aussi du 50 images par seconde, du 30 images par seconde. Donc vous pouvez choisir le nombre d'images par seconde que vous souhaitez. Donc ça c'est vraiment très sympa. Il n'est pas limité en temps. Donc vous pouvez filmer de manière illimitée jusqu'à ce que la carte SD soit pleine ou la batterie vide. Donc au niveau de la batterie, ce n'est pas dérangeant parce que vous pouvez recharger le boîtier pelant qui tourne. Mais par contre, pour la carte SD, on n'a qu'un slot. Donc voilà. Donc au niveau des options photo, il y a la 4K rafale. Donc vous pouvez faire une série de photos, je n'ai plus le nombre en tête, en rafale et de résolution 4K. Donc ce qui vous permet de faire une photo d'un mouvement et après, par après, choisir la photo où le mouvement est le plus intéressant. Et donc ça permet de ne pas rater sa photo et vous avez la photo que vous voulez au moment que vous voulez. Au niveau des profils d'image, il intègre le profil naturel, le profil ciné D, ciné V. Donc c'est plutôt des profils classiques chez Lumix. Mais par contre, il a le V-Log comme vous le disiez. Et ça, c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment top. Et il intègre également le profil monochrome D. C'est le profil dont je vous ai parlé dans la vidéo du GX9 que je vous mets ici. C'est un profil qui fait des photos en or et blanc et j'ai vraiment beaucoup aimé ce profil-là. Donc il se retrouve, c'est le même profil exactement dans le G90. Donc c'est sympa, ça permet d'essayer de faire des photos différentes, originales en or et blanc. Bien entendu, il reprend comme on avait dans le G7, le focus picking, l'histogramme. Et aussi, la nouveauté, il est réglable avec une application en Wi-Fi. Donc vous connectez votre smartphone en Wi-Fi avec le boîtier et vous pouvez régler toutes sortes de fonctionnalités. Apparemment, c'est vraiment pas mal. Mais de nouveau, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir tester l'application. Je me suis concentrée plutôt sur la prise en main du boîtier. Ici, moi, je l'ai testé avec le 1260 de chez Lumix qui est avec une ouverture de 3,5 jusqu'à 5,5. Et donc, ce n'était pas forcément un objectif très lumineux. Mais qui était plutôt intéressant parce que forcément, il est polyvalent. On passe d'un grand angle à un petit zoom. Donc ça, c'est très appréciable. Et du coup, j'ai pu tester de manière optimale l'autofocus qui est vraiment plutôt pas mal. Donc moi, j'ai plutôt l'habitude de filmer avec des optiques plutôt manuelles. Et là, pour le coup, j'ai testé l'autofocus et j'ai vraiment bien apprécié. Il est très rapide, il est très performant. Et c'est assez agréable quand même de pouvoir filmer avec l'autofocus. Ça va plus vite, ça c'est sûr. Ben voilà, sinon pour l'aspect plutôt visuel. Donc on se retrouve avec le style de chez Lumix. Donc un appareil, voilà, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas énormément de différence au niveau du look. Si ce n'est que dans la prise en main, il est légèrement différent par rapport au G7. Il y a un renfoncement ici qui permet de bien accrocher les doigts. Donc il y a une assez bonne prise en main. Du coup, c'est appréciable parce qu'il est quand même relativement compact. Bon, après, il a quand même sa taille. Mais il est léger et donc de nouveau, si vous voulez voyager, eh bien c'est assez pratique parce qu'il n'est pas trop lourd et pas trop encombrant. Je pense qu'il y a vraiment une chose qui m'a un petit peu déçue, c'est les conditions en basse luminosité. Alors oui, évidemment, avec un appareil de ce prix, on ne peut pas s'attendre à des grandes performances en basse luminosité. Mais quand même, j'ai été un petit peu déçue. J'aurais aimé qu'il soit meilleur, mais bon, on ne peut pas tout demander. Du coup, j'ai eu des images avec du grain quand il faisait plus noir. Je vous mets un exemple ici. Voilà, c'est comme ça. Il faut prévoir en fait des optiques lumineuses pour pouvoir pallier à cette faiblesse que le G90 a, que le G7 avait aussi. Et le GH5, par contre, là, il est quand même meilleur, mais il y a encore du travail à faire. Mais il est quand même vachement au-dessus en termes de basse luminosité. Mais par rapport au point négatif, c'est, je pense, le seul que je retiens. Je pourrais encore vous parler longuement de ce G90, de toutes les fonctionnalités qu'il dispose, mais voilà, je préfère vous laisser un lien dans la description avec toutes les informations sur ce G90, parce que sinon, ma vidéo, elle va durer, elle va durer, elle va durer. Et ce n'est pas le but non plus. Mais donc voilà, j'ai essayé de vous donner, en fait, les choses qui, selon moi, sont importantes, les choses que j'ai appréciées, les choses que j'ai moins appréciées. En fait, pour moi, toutes les choses que je regrettais au G7, eh bien, elles sont dans le G90. Donc voilà, si vous cherchez un boîtier pour débuter en vidéo ou en photo, je vous conseille ce G90. Vraiment, c'est un super boîtier complet. En dessous de 1 000 euros, vous ne trouverez pas beaucoup de boîtiers avec les mêmes fonctionnalités. Après, je dis tout ça, mais je ne connais pas, je n'ai pas pu tester d'autres boîtiers d'autres marques. Donc faites-vous aussi votre propre avis. Mais moi, je vous le dis, j'ai eu le G7. Si à l'époque, le G90 était déjà sur le marché, je pense que j'aurais acheté plutôt celui-là. Si vous avez des questions sur le G90, n'hésitez pas à les poser. Si vous aussi, vous trouvez cet appareil assez intéressant, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie d'avoir des nouveautés par la suite. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501